Je suis le chef de délégation de l'Union Européenne en Mauritanie et je suis ravi d'avoir quelques mots sur le programme Dessalement qui est un programme, justement la particularité c'est qu'on arrive à faire cette combinaison entre un projet avec lequel on travaille sur l'Institut Technologie des Canaries qui amène cette technologie de dessalement avec nos programmes Promopêche qui sont des programmes de développement, fonds fiduciaire pour l'Afrique et avec ça on met la technologie ensemble avec notre ambition pour le développement pour faire ce qu'on appelle des points de débarquement aménagés des endroits où le poisson va être débarqué et transformé avec l'eau propre qu'on aura produite à travers cette technologie donc c'est quelque chose de très fort, on arrive à combiner nos instruments pour faire vraiment un projet à grande valeur ajoutée et qui est vraiment adapté aux spécificités du pays La technologie de dessalement a été une ligne de recherche très importante pour le développement du pays et au niveau de la recherche à la faculté des sciences techniques On a déjà commencé avec l'appui de l'ITC l'an 2000 par une unité pilote de dessalement de l'eau de mer Cette unité, son apport au niveau de la recherche à l'université c'est de donner aussi une dimension au niveau du dessalement de l'eau de mer Donc j'ai eu une grande occasion d'assister à une formation menée par des experts en unité de dessalement Durant cette formation, on a appris le rôle de chaque pièce au niveau de l'unité et le fonctionnement de l'unité de dessalement que ce soit en manuel ou bien automatique et en dernier lieu, on nous a appris le procédure d'entretien Donc de mon point de vue, je vois que cette unité est assez simple à manipuler car elle est conçue d'une manière qui nous permet d'avoir des données pour mener à bien notre mission et faire fonctionner l'unité facilement On a toujours sollicité cette opportunité Cette unité va permettre à nos étudiants de licence et de master et des thésards de trouver réellement un moyen d'appliquer des recherches sur la technologie de dessalement Je vois que cette unité est automatisée Bon, il y a une possibilité de la mettre en manuel Pour nous, la formation au niveau du système manuel n'est plus adaptée pour les étudiants ou bien les techniciens qui viennent de rentrer dans la technologie de dessalement On est dans un environnement qui n'est pas un environnement facile au niveau météorologique Les conditions sont parfois difficiles Ce sont des endroits où il va falloir faire de la maintenance Ce sont des technologies bien adaptées mais il faut que la maintenance soit là il faut que les utilités restent en bonne condition il faut toute la chaîne il faut que l'énergie soit là il faut que l'eau propre soit là mais il faut aussi que le reste du bâtiment soit entretenu le point d'aménagement et de débarquement par exemple Donc ça veut dire que les différents services de l'Etat doivent s'assurer que tous les points de maintenance non seulement sur le dessalement mais sur le reste du projet soient bien entretenus tout au long du projet pour qu'on puisse y retourner ensemble dans 10 ans et constater une vraie valeur ajoutée en termes d'emplois et pour les populations locales qui d'ailleurs profiteront aussi parce que l'eau dessalée permettra de faire marcher les usines de transformation mais bénéficiera aussi aux villages de pêcheurs qui sont à côté de ces points d'aménagement En Mauritanie, il y a 20 points de débarquement de la pêche et seulement nous, nous, du Mauritanie ont les infrastructures nécessaires pour assurer la commercialisation de ces poissons Avec les deux projets PROMOPES et les projets TESALENPLUS les deux financés par l'Union Européenne et les trois collaborations du Gros International du Travail et de l'Institut de Thermologie des Canadiens on assure la bonne réception et la commercialisation de poissons au PK93 ou au placement de l'EWCC grâce à ces deux projets de l'Union Européenne Merci.